salut bonjour aujourd'hui je voulais vous parler du temps l'automne la fraîcheur du prix des poireaux sur les marchés campagnards et de la mise en culture préparative pour les premiers sous-demis du printemps qui se préparent maintenant, il faut faire ses petits sachets, il faut empiler ses graines les noter faire un petit plan du jardin un plan évidemment réfléchi, on pense aux associations de légumes qui leur sont favorables ou en tout cas celles qu'il faut éviter, il n'y a pas qu'à faire et je vous parle de ça parce qu'il fait un peu gris vous savez il ne se passe pas grand chose en fait sur la planète chaque jour revient tous les matins c'est bizarre mais on va finir par prendre l'habitude alors donc on est dimanche en plus et dimanche 11 novembre je me demandais si j'allais faire une émission en direct à 11h ça me tente encore à 11h je la fais teaser jusqu'à 11h11 jusqu'à ce que j'ai eu 11 participants ça c'est peut-être un fake je pense qu'il est rudement bien fait si c'est en état mais bon avec la limite du champ là vous savez c'est le phénomène Stanley Kubrick qui permet d'envoyer deux images ce qui n'empêchera pas la caméra de bouger je trouve qu'elle est vraiment bien faite on a un peu le soleil qui doit être ici vers les 10-11h les ondes de reflet je ne sais pas trop quoi pendir elles pourraient peut-être être plus sombres ici si c'était un fake il pourrait y avoir là trop d'effet si j'y aille au départ avec ce petit flash on va se faire un image par image encore rentrer ses pieds ah est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il y a une contre-image ici j'hallucine peut-être que ce n'est pas très logique que ce soit éclairé au-dessus brillant comme ça on se demande comment est-ce qu'on pourrait avoir encore du contraste ça illumine quand même un maximum le sol à 5 mètres c'est juste que ce n'est pas dans le projecteur oui bon parfois pourquoi pas pourquoi pas et donc là c'est assez bizarre aussi parce qu'elle s'éloigne selon l'axe de visée et elle s'éloigne ou elle se rappe ici ou elle s'éloigne mais selon l'axe de visée du personnage qui filme puisqu'elle ne bouge quasiment pas donc est-ce que c'est un petit clin d'œil pour lui pour lui dire ben tiens tu vois on t'a vu c'est pour toi qu'on qu'on se comporte ainsi pour te signaler qu'on t'a vu que donc tu nous as vu donc t'as pas rêvé donc tu peux en parler c'est important c'est important c'est important alors j'ai coutume de regarder les vidéos en accéléré mais celles-ci ne le sont pas on pourrait se demander est-ce que ce sont des parapentistes qui nous font une petite descente au flambeau donc dans ces cas-là il faut habiter quasiment sur place puis savoir s'il y avait des manifestations prévues oui il faut attendre qu'il y en ait un qui remonte sérieusement ce qui pourrait paraître louche que ce soit le seul qui soit dans un courant ascendant sinon là ça ne veut rien dire ils sont partis en chute libre ils ont ouvert ça ne veut rien dire de spécial à mon avis ça c'est un fake alors il faut regarder là à gauche du soleil vers les 9-10 heures parce qu'il y a un phénomène aérien visuel visible il n'est pas dû à quelque chose sur les ni le cockpit ni les filtres ni autre chose il y a eu son déplacement et par contre il faut bien se mettre d'accord qu'est-ce que ça peut être pour que ça brille autant là on va le reprendre depuis plus loin là c'est à l'ombre donc ça pourrait être une planète qui est pour l'instant en avant du soleil mais qui se déplace fort rapidement puisque fort rapidement elle va devenir très réflectrice de la lumière du soleil elle va briller quasiment pilote bien les gars là les dents ça ne bouge pas beaucoup non c'est un ralenti d'origine alors on se demande Nibiru Planetics un ovni vous voyez que maintenant là elle devrait être comment on pourrait pourtant la situer au 9h du soleil sur un plan horizontal donc ça c'est peut-être soi-disant un couple de pléiadiens une mère et son enfant je ne sais pas ça me paraît très fake je crois que là elle a l'air dégoûté il y avait son fils bonsoir ça c'est soi-disant des caméras travaillant sur la zone 51 quelque part alors est-ce que c'est un zoom de la caméra ou est-ce que c'est quelqu'un qui zoome sur l'écran qui diffuse le film de la caméra ou est-ce que c'est la préparation du prochain X-File et que c'est le personnel les décorateurs qui sont en train de mettre la dernière main ça je veux bien y croire il y a des tests il y a entre les patins ça va chef ouais hop 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 j'ai oublié mes clopes oh dis donc chef t'avais dit que j'y étais ouais mais bon ça va bien allez on redescend zou un test pris autour de la zone 51 me semblait-il je ne suis pas sûr d'ailleurs je crois que c'est une base aérienne autre enfin bon toujours est-il d'un vaisseau mais qui sort de Star Trek Star Wars Star Wars ouais ouais il n'est pas vrai ça fait un peu Lotus vous savez les anciennes Lotus à l'envers la Formule 1 ou Formule 3 peut-être alors là c'est surprenant parce que j'en ai vu plusieurs des images comme ça elles n'ont pas le mauvais grain de la qualité de celles qui sont éditées par la section 51 qui sont des gros fakes issus sûrement de jeux de jeux en ligne ou pas alors je ne connais vraiment rien mais bon ça se voit là l'image est particulièrement équilibrée non seulement et il y en a plusieurs et ce n'est pas la première fois c'est donc c'est censé être en Syrie ou en Irak ou en Syrie ou au Moyen-Orient et ça fait plusieurs années que j'arrive à voir des mini séquences de vidéos qui montrent que ma foi les soldats là-bas ils sont confrontés à de la technologie avancée et qu'il y a des fois où il n'y a pas l'écran d'invisibilité parce qu'on arrive à voir ça parce que vous vous faites ça dans un orage on ne voit que dalle ça pète en bas on ne voit que dalle c'est une autre vue c'est d'ailleurs pas la même explosion on dirait et je ne sais pas si c'est une onde de MP qui a été émise c'est la même ça c'est un triangulaire il se barre c'est la première fois que je le vois il se barre en vertical on va se le refaire hop c'était l'autre là là il est c'est bizarre il descend il disparaît non il ne disparaît pas vraiment je crois si là il a disparu il a disparu mais il y a un truc est-ce que c'est la force il y a un truc est-ce que c'est un effet réactif de l'explosion il y a un truc qui se fait réemballer dans l'onde de choc c'est intéressant enfin parce que je me demandais je ne les voyais jamais partir avant et je me dis s'il est emballé dans un champ de force ils s'en fout de l'explosion qu'il a créé il faut juste qu'il déclenche le champ de force juste après avoir rafalé sinon je ne sais pas si j'ai porté ah c'est flou on est d'accord c'est flou mais bon et ouais il s'allume là on voit dessous là des lumières il s'allume et et ça pète bon ça pourrait être en Ukraine ça aujourd'hui je ne sais pas ce genre de bâtiment là un peu le genre bohème alors soit ils n'ont qu'un seul effet spécial soit ils sont tous mis d'accord pour utiliser le même soit c'est on voit la même chose c'est marrant on dirait qu'ils chargent ils chargent ils chargent ils chargent il y a un moment ça sature et badaboom c'est là je l'avais vu il y a quelques années ça vient aussi de Syrie ça vient aussi de Syrie me semble-t-il en Syrie il y a un diplomate de la Syrie à l'ONU qui a déclaré assez longuement une fois il y a quelques années qu'ils avaient capturé qu'ils avaient capturé un escadron de soldats génétiquement modifiés appartenant à divers pays de la coalition donc on va dire aux pays de l'OTAN c'est-à-dire dans l'OTAN il n'y a plus qu'un drapeau il y a plein de nationalités différentes parler que tout le monde parle anglais oui c'est conseillé d'avoir plus ou moins le même comment on pourrait faire ça comme si je vais me prendre des droits d'auteur je travaille pour la disclosure alors bon je ne cagne pas de sous mais il faut que l'info tourne parce que c'est même pas la peine de se casser la tête à balancer les images pour des gens qui les ont déjà assez intéressant c'est surtout intéressant parce qu'autour il y a 4 ou 3 petits flashs occasionnels pour venir en petit deux petits ah non alors TR3B classique année 1981 2, 3 ça coûte 2,7 milliards je crois on peut en voir dans les nuages des fois à l'effet justement de ce réacteur central là qui va créer un trou dans le nuage alors vous allez finalement avoir 3 enfin 4 points remarquables dans votre nuage un nuage à trous déjà un trou central triangulaire assez symétrique et avec aux extrémités et au centre des artefacts dans l'air voilà donc là le gars est en train de se faire repérer donc ça c'est pas un TR3B avec son rayon non le TR3B il est là c'est le petit machin à côté c'est rigolo je disais mais il bouge pas tu peux y aller tant qu'il n'y a pas un match en bas il bouge pas ouais ouais et donc là dedans les mecs ils sont ils sont en antigravité parce que sinon ils sont tous sur le côté en bas dans le coin en tassé ils sont quand même sur une aile ou sur le nez ou sur une aile il tourne vous avez pu nous agrandir ça alors j'espère que vous avez bien l'encart de ma caméra là où je la mets parce que j'ai remarqué une fois sur une vidéo que d'office youtube l'avait calé dans un coin qui cachait la moitié de l'image bon comme je vous le dis j'y connais pas grand chose à ces moyens de faire c'est dommage mais de l'autre côté au moins vous êtes sûr que je vous trafique pas plus que ça ne pourrait l'être si ça l'était et là ils l'avaient vexé vous l'avez vu ils avaient rendez-vous et puis il y en a un qui était super vexé donc les mecs dedans vraiment ils tiennent ils tiennent l'accélération ils la voient pas ils sont exclus des influences auxquelles ils se soumettent alors c'est marrant que là quand on voyait le dôme dessous comme s'il était en dur parce qu'on se demande un petit peu comment il se pose le machin du coup à moins qu'il y ait des pieds donc ça s'est pris depuis un avion alors il y a le son normalement il y a le père qui dit mais what's that mais bon il y a souvent de la musique au moins on va escaper la musique et je pourrais vous en mettre mais je suis pas très doué non plus des fois ça couvre complètement ma voix ça sature on entend pas la moitié du vrai son que j'écoute moi ici en direct je sais pas je fais pourtant une partage d'écran global ça prend pas en compte a priori le son qui passe par le micro lui uniquement pourtant si je mets oui c'est pareil c'est le même son je crois que c'était en Australie oui il a tendance à rouler à gauche déjà alors ceux-là on en a la patente avec les réacteurs en poupe on va dire on va dire donc c'est pas le même genre c'est peut-être un s'il a des réacteurs d'un côté c'est pas tout à fait le même genre parce que c'est c'est bizarre qu'il soit obligé de se réorienter pour partir droit devant on va dire un des avantages ce serait de pouvoir partir dans n'importe quel sens avec la propulsion qu'ils ont c'est pas un réacteur ça c'est à quoi en 1955 ils avaient déjà des réacteurs à propulsion ionique on a vu qu'il y a Louis Elizondo qui faisait la tournée du Sénat et d'autres cercles des lunes anti pour récupérer des fonds avec une liste de technologies rétro ingénierie depuis Roswell entre autres mais je crois qu'à Aztec ils ont récupéré beaucoup plus et puis à Roswell il y a eu 14 chutes entre 47 et 49 je crois bien dans la région de Roswell donc et puis ça c'est rien que les Etats-Unis après il a pu y en avoir ailleurs et puis l'OTAN a mis la main dessus s'il y a un truc qui se passe ici dans mon jardin laissé tomber que j'ai à peine le temps de mettre la tête à la fenêtre que j'ai déjà les Black Helicopters et tout ça ils sont partout chez nous grâce aux accords de l'OTAN la CIA peut débarquer chez moi et me dire je n'ai pas le droit de fumer avec des filtres à l'écran donc ça c'est pris en caméra nocturne et ça c'est encore un autre genre de vaisseau à mon avis vu l'implantation lumineuse ah les caméras nocturnes ça ça vient de Syrie aussi vous voyez un troisième élément là qui me semble-t-il va venir docker enfin il va venir retourner au bercail il me semble d'ailleurs à moins que ce soit un hélicoptère on dirait un peu qu'il a un déplacement d'hélicoptère ah ben il a disparu ah 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 l'oubaldine quand il parle de ses affaires avec l'armée et puis les ovnis à l'époque de la guerre du Vietnam les hélicoptères noirs les black hélicoptères étaient un moyen de camoufler des ovnis vous perceviez des black hélicoptères et quand vous montiez à bord vous étiez dans un ovni en fait monter à bord monter à bord oui oui alors ça c'est vieux en plus moi j'avais entendu dire que maintenant les fils de de famille d'ayant droit là ils se refourguaient à l'arcus les TR3B les TR4 pour aller en week-end maintenant je sais pas où puisqu'il me semble qu'on peut aller sur la lune avec ce genre de truc en 20 minutes la lune en 20 minutes et mars en la lune en 20 secondes et mars en 20 minutes je sais plus enfin bon dans la journée on fait l'aller-retour tranquille donc là vu la netteté de l'appareil par rapport à la netteté de la lune un spécialiste pourra dire s'il était plus près de la terre que de la lune je pense quand même qu'il était plus près de la lune que de la terre sinon il aurait été très très flou on l'aurait peut-être même pas vu on dirait même qu'il sent c'est dur à dire on peut pas dire d'où il sent il est devant là il y a une ombre du radiat il y a un passage d'atmosphère qui décale les lumières non ça continue voilà il paraît qu'on aurait pu voir Air Force One et Trump se faire accompagner Trump ou Obama se faire accompagner avec deux TR-3 alors que sais-je je dirais TR-3B qui sont un peu plus anguleux que les TR-3 Astra ouais intéressant il est mal camouflé le Boeing ça c'est un Astra dont Jean-Pierre Petit pourrait nous détailler la propulsion là je suppose c'est peut-être des plaques d'induction électromagnétiques soit de sustentation et puis bon il n'y a qu'en déséquilibrer une peut-être pour que l'appareil ne cesse de tomber vers l'avant en restant à la même hauteur un truc dans le genre ouais à l'ordinateur on pourrait retravailler ces images et les contrastes et tout ça je suis sûr mais bon alors là c'était pendant un orage en Guatemala ou un truc dans le genre un énorme orage les gens courent sous la pluie toujours musique donc ils se filmaient en train de courir sous la pluie soudain le gars lève la caméra mais il y a des fois où il y avait un gars qui avait filmé ah ça c'était après une chute c'est après une chute ils ont descendu un ovni et il faudra s'intéresser à cette partie de l'image parce qu'il est possible qu'il y ait un petit mouvement donc on aurait en plus quelqu'un qui essaie de s'échapper qui a survécu à la chute mais je ne vous explique pas on va la voir mieux la chute normalement ça part comme un frisbee qui part à volo vous voyez ouais moi ça me fait mal au coeur je ne les prends pas pour des ennemis je dirais même qu'à la limite ceux qui sont dangereux ils sont associés avec l'armée alors je n'arrive pas à penser que l'armée suive nos implantations et tout ça avec une optique bénéfique en tête pourquoi ne nous le dirait-il pas ils arrivaient bien à nous convaincre qu'on est si mal foutu qu'il n'y a pas d'autre moyen il y a toujours le monde de gens qui se vaccinent par exemple se vacciner c'est admettre que notre corps n'est pas capable de réagir voilà ça c'est la chute de l'ovni en fait vous imaginez là-dedans si vous n'êtes pas soumis à une gravité particulière j'espère que vous n'étiez pas à table ou aux toilettes les toilettes étant l'endroit où on aurait censé avoir envie d'aller aïe 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 moi ça me fait mal au cœur en plus c'est des militaires qui l'ont fait qui vont tout récupérer rien nous filer rien nous dire ils sont censés être là pour nous protéger ils sont censés les payer et puis maintenant on vient à une époque où les armées deviennent des troupes de privés comme ex-Blackwater ouais et donc ça ne fait pas un cratère mais ça arrive je ne sais pas c'est bizarre comme comme chute bon et ça a priori ça en est une autre ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une des leurs je suis d'accord par contre c'est bizarre ils ne nous les ont jamais montrés toujours là à parader à faire les fières j'ai un missile qui est plus gros que le tien donc bon allez et ça c'est assez c'est assez impressionnant je ne sais pas d'où ça vient et qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une arme déjà conventionnelle on peut repérer un rayon qui frappe ça c'est une chute d'un truc on peut repérer un rayon qui frappe vous voyez là les gens qui réagissent vraiment très très peu ils ne le voient pas ils ne le sentent pas encore il y a déjà une déflagration et en fait le choc est plus loin est-ce que c'était le missile qui était à l'image d'avant il y a un truc il y a un truc qui pixelise l'écran ou qui a été censuré c'est une photo montage je ne sais pas eh bien on va reprendre parce que je pense que j'ai l'ordi qui a tilté ah c'est lui qui nous la décompose en plus ah oui alors d'accord c'est normal et là même pas là ils ont encore réagi enfin lui il ne tourne pas la tête en tout cas et voilà alors oh il y en avait un petit là je ne sais pas si vous avez vu là là oui eh ben il est là il est devant alors si on voulait nous dire si tu as un drone et l'autre c'est quoi et l'autre caisse moi je suis contre les éoliennes j'ai appris que c'est un moyen de finalement de faire de l'acupuncture avec les lignes telluriques terrestres et pas forcément balançant un message sympathique voilà donc bon bah écoutez je vous ai assez baladé là pour ce matin je suis pas d'or c'est pas forcément le genre de vidéo qui a le maximum de vues sur ma chaîne mais bon c'est un des sérieux éléments de base pour toutes les réflexions exopolitiques et même sur les énergies suivant d'où ça vient et d'exo-conscience suivant qui est à bord et d'exo-super-complot suivant avec qui ils ont fait alliance sur Terre parce que bon a priori en 1955 à Eisenhower 56 57 58 il y en a eu 3 là sur ces quelques années ils étaient obligés de passer des contrats je pense pas qu'ils auraient pu refuser puisque c'est des hétis qui sont psy psychiques en fait ils savent quasiment ce que vous pensez avant que vous le pensiez ça permet des manipulations magnifiques avec des gens qui de toute façon respectent pas leur contrat non plus bon je vous souhaite une bonne journée ne vous inquiétez pas c'était déjà comme ça hier bon courage à la prochaine salut